Marwan Bereni, errait dans les vignes, un couple qui l'a vu le lendemain de l'accident fait des révélations. Alors qu'un corps, vraisemblablement celui de Marwan Bereni, a été retrouvé le 12 octobre dernier à Corsells-en-Beaujolais, les témoignages affluent. Notamment celui d'un couple, qui dit l'avoir croisé le lendemain de l'accident qu'il aurait provoqué à Macon. Les proches et les fans de Marwan Bereni sont sonnés. Après plus de deux mois de recherche, l'acteur de Plus Belle la Vie a été retrouvé mort, dans une maison abandonnée située à Corsells-en-Beaujolais, Rhône. L'ex-compagnon de Marilou Salvatori n'avait pas donné signe de vie depuis le 4 août dernier, date à laquelle il a passé un dernier appel téléphonique et utilisé pour la dernière fois sa carte bancaire. La veille, il avait passé la soirée au restaurant avec des amis, avant de se rendre, seul, à une discothèque située à Macon. Comme en attestent les vidéos des caméras de surveillance, son véhicule a renversé une femme de 37 ans à la sortie de l'établissement. L'acteur de 34 ans était-il bien au volant au moment des faits ? Rien ne permet de le garantir à ce jour, mais beaucoup de ses proches soupçonnent que ce soit la raison pour laquelle il se serait suicidé, ce qui corroborerait la piste pour le moment privilégié par les enquêteurs. Marwan Bereni aperçut l'air fatiguée le lendemain de l'accident. Dans l'entourage de Marwan Bereni, certains ont du mal à concevoir que l'acteur se soit ôté la vie. Il allait bien, il revenait de vacances, s'était remis au sport, footing tous les matins, tennis tous les deux jours, a témoigné auprès du Parisien un de ses amis, avec qui il a passé une partie de sa soirée. Mais le quotidien rapporte aussi un autre témoignage dans son édition du samedi 14 octobre, celui d'un couple, qui l'a croisé par hasard au lendemain de l'accident. L'interprète d'Abdel Fédala aurait eu un comportement assez troublant puisque ces derniers disent l'avoir vu l'air fatigué, errant dans les vignes. Était-il en train de se rendre sur les lieux où son corps a finalement été retrouvé? C'est ce que vont tenter de déterminer les enquêteurs, qui auront davantage d'éléments une fois que l'autopsie aura été pratiquée.